... Donc là maintenant, je vais faire très très rapidement une introduction. Moi ce que je veux, c'est que chacun des exposants qui sont présents là-bas et qui vous ont mis en place des choses très très intéressantes pour venir découvrir leur métier, ce qu'ils font, etc. J'aimerais qu'ils puissent venir se présenter. Alors ça sera 3 minutes, 4 minutes max. Il y a un timing là, sinon on va finir très très tard. Et en fait, ce qui est important, c'est que vous avez compris, donc il y a pas mal d'aspects réglementaires, il y a pas mal d'aspects juridiques, il y a pas mal d'aspects économiques, etc. Bon ça c'est des trucs qui ne sont pas super super sexy, mais il faut quand même y passer. Et puis après, il y a le côté, ça y est, on y est, et on va monter notre structure, on va monter notre ferme, c'est le moment excitant. On va aller acheter des trucs pour pouvoir monter, coller des tuyaux, etc. Et là va commencer un parcours qui peut être un parcours du combatant, mais qui peut être aussi un parcours excitant, ça dépend de vos convictions, mais ça va être de trouver les fournisseurs, de trouver les équipements, les intrants, les poissons, les semences, etc. Enfin tout ce qui va faire que vous aurez déjà une ferme qui soit construite, qui soit fonctionnelle, et ensuite que vous ayez les appros qui vont bien. Et justement on a beaucoup de gens qui sont présents et qui sont compétents dans différents domaines, différents acteurs, différents secteurs, et donc je ne vais pas les présenter pour eux, c'est eux qui vont se présenter chacun. Et donc vous avez le programme, ils vont arriver dans l'ordre. Alors, si vous voulez vous préparer pour être dans les fauteuils club, allez-y, n'hésitez pas. Et on va commencer par Anthony qui va venir présenter la partie vraiment produit sur Terra Aquatica, puisque William nous a présenté les choses tout à l'heure sur la bioponie, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a chez vous ? Je vous laisse parler dans le micro, et attention à parler en face du micro. Ok. Bonjour à tous. Hop là, un peu plus loin. Donc je me présente, je m'appelle Anthony. Moi ça fait deux ans bientôt que j'ai l'honneur, le privilège et le bonheur de travailler pour Terra Aquatica. Terra Aquatica, c'est une société qui a été fondée dans le début des années 90, par William Texier que vous avez vu tout à l'heure, et nous c'est Takedi. Et on est spécialisé dans l'hydroponie. C'est pas tout à fait la même chose que l'aquaponie, nous on ne travaille pas avec les poissons, et on est très orienté sur les plantes. On a récemment changé de nom. Si vous cherchez sur Internet, vous verrez plutôt notre nom apparaître sur le nom de General Hydroponics Europe. On a changé récemment parce qu'une partie de notre société, qui était basée aux Etats-Unis, a été rachetée par le groupe Scott. Je vous passe les détails, mais on ne partage pas leurs valeurs. Ils avaient notamment une exclusivité de distribution du Roundup aux Etats-Unis. Ce n'est pas vraiment notre cam. Du coup, nous, on a eu la chance de pouvoir devenir indépendant. Et donc maintenant, on est une société française autonome. On est basé, vous pouvez peut-être l'entendre à mon accent, dans le sud-ouest de la France, dans le Gers. Et tout ce qu'on produit, pardon, tout ce qu'on produit est produit sur place. On ne fait pas venir de matériel de Chine ou quoi. On rotomoule tous nos systèmes hydroponiques à Florence avec des matériaux qui proviennent de recyclage. Donc tous nos systèmes sont garantis à vie parce que pour nous, ce n'est pas compliqué, même si vous le cassez. On le broie et on le remoule et c'est reparti. On est aussi spécialisé dans les engrais hydroponiques. Il faut savoir que l'hydroponie, vous devez un peu connaître avec la vie à l'aquaponie, l'eau est un substrat neutre. C'est seulement un vecteur pour la plante. Du coup, il faut lui apporter tous les éléments dont elle a besoin pour pouvoir se nourrir. Donc, on a des systèmes, des engrais qui sont complets au niveau de tous les éléments qu'a besoin d'absorber une plante pour grandir. Et depuis peu, récemment, on a sorti un engrais aquaponique. Du coup, c'est un complément pour les plantes totalement organique. Toutes les matières premières utilisées pour cet engrais sont organiques. Vos poissons iront bien. Nous, on ne connaît pas grand chose des poissons, contrairement à tous les intervenants qui sont ici. Par contre, on connaît beaucoup des plantes puisque la société a plus de 30 ans d'expérience dans l'hydroponie. Du coup, si vous connaissez les poissons et que vous avez envie de faire l'aquaponie, on peut vous aider. On peut vous aider avec ces compléments alimentaires pour les plantes. Quoi d'autre ? N'hésitez pas à venir. Je sais qu'on est timé. Je vais essayer d'aller assez vite. On est juste là-bas. Cet engrais qui vient de sortir a été testé, je ne suis pas demandé si j'avais le droit de la citer, j'espère que je ne la france pas, par Urban Leaf. Vous pouvez aller leur poser la question de savoir... Ça va ? Ok. Vous pouvez aller leur demander les résultats qu'ils ont eus avec ce complément pour les plantes. N'hésitez pas à venir nous voir. On est situé juste là-bas et on vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin. Merci. Donc Valérie de la ferme Aquacol d'Anjou, je te donne accès à ta présentation tout de suite. Ok. Je ne sais pas sur lequel il faut appuyer. Oui, on va essayer. Donc bonjour à tous. Valérie Zimmermann, ferme Aquacol d'Anjou. Donc nous, ça fait 30 ans qu'on existe. On a créé la pisciculture, la pisciculture, donc il y a 30 ans, en étang. Donc l'étang, c'est un écosystème qui marche à part entière et qui s'auto-épure. Donc on élève des poissons qui, en fait, fertilisent l'eau. Et puis là aussi, il y a des plantes qui, comment dire, qui purifient l'eau d'élevage des poissons. Et ce sont, c'est le phytoplancton, en fait, des micro-algues qui se développent, qui sont après mangés par le zooplancton, qui après nourrit les poissons. Donc c'est déjà en fait un peu d'aquaponie, si on veut, sauf qu'on ne prélève pas les plantes. Et puis après, au bout, enfin voilà, il y a 18 ans, on s'est aussi diversifié dans le bassin. Donc là, on retrouve un peu, c'est pareil, le même écosystème avec des poissons de bassin, des plantes aquatiques qui purifient l'eau et des systèmes de filtration mécanique, biologique et des grandes zones aussi de filtration, enfin d'hébergement par les bactéries, qui sont les lagunes où sont plantées les plantes. Et là où on retrouve non pas de la bille d'argile, comme dans l'aquaponie, mais plutôt de la pouzolane. Donc là, ce qu'on propose, on a un magasin en fait dédié aux bassins, où on propose tout ce qu'il faut pour créer son bassin, étanchéité, filtration, pompe, aération. Et donc on accompagne aussi bien des particuliers que des professionnels du paysage pour créer les bassins et aussi les piscines naturelles. Donc là, vous reconnaissez peut-être celle d'Ecologia, ça a beaucoup changé depuis 10 ans. Donc voilà, et on a aussi un système, un service de création de bassins et de piscines naturelles. Et donc c'est un peu tout naturellement qu'on est venu à l'aquaponie. On les a sollicités pour créer un petit site pilote en 2013. On a monté un peu avec les moyens du bord. On a suivi les expérimentations pendant 4-5 ans. Et donc, voilà, grâce à cette expérience, on a en fait là parallèlement imaginé des bassins potagers qui fonctionnent selon ce principe de l'aquaponie. En fait, on a à la fois une partie bassin plutôt d'ornement avec des poissons d'ornement et puis la partie haute où on peut élever ses légumes. Donc c'est des bassins potagers qui sont destinés un peu à tout le monde, aussi bien aux particuliers qu'à des écoles, des maisons de retraite. Enfin, on s'aperçoit qu'en fait, ça peut être utilisé par beaucoup de personnes. Et puis, c'est un peu aussi des petits modules, de modules réduits en fait, des démonstrateurs d'aquaponie. C'est aussi comme ça qu'on les vend en fait. Et donc, on réalise aussi des petites installations, petites ou moyennes, en aquaponie. Donc là, c'est chez AMP qui possède saumon de France. À côté du magasin d'usine, ils ont installé un petit démonstrateur. Enfin, nous avons installé un petit démonstrateur qui produit des truites et puis des légumes. Et puis ça, je me suis trompée parce que j'ai fait un copier-coller. C'est Agnières et Pachers-Boursques aussi. Et c'est donc à Agnières-sur-Seine, pareil, au sein d'un magasin de saumon de France. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est qu'on peut accompagner les porteurs de projets, dimensionner en fait le matériel de filtration, notamment, ou des cuves d'élevage. Et donc, voilà, nous, notre expertise, c'est les poissons et la filtration de l'eau, la gestion de l'eau. Voilà. Applaudissements. 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 Donc, normalement, ce n'était pas dans cette ordre-là. Je ne connais pas assez bien le voisin. Non, mais tu... Je connais un peu, mais... Donc, Félix qui va nous présenter, tu vas nous présenter les quatre. Donc, tu as le droit à une minute de plus. Ok. Il manque aux ondes dessus, mais je le dirai. Non, parce qu'on le voit après. Ah, on le voit après aux ondes ? Ah, je le fais après aux ondes ? Oui, tout à fait. Ok, ça aurait été... Bon, c'est pas mal. Donc, Félix Sager, bonjour à tous. Moi, je suis ingénieur de formation, génie de l'environnement, spécialisé en aquaculture, circuit fermé, hauts douceaux de mer, pays tropicaux, pays tempérés. Et ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis dans l'aquaponie. Et donc, je suis rentré en France il y a trois ans, suite à un de mes plus gros projets, enfin, le plus gros projet qui fait en aquaponie, qui fait trois hectares, qui est à Tahiti, en Polisie française. Suite à ça, j'ai décidé de créer, donc, Biopony, qui est un bureau d'études et un centre de formation en aquaponie. Aujourd'hui, on est trois associés sur la biopony. Mes associés sont là aussi sur le salon, Jérôme et Jean-Baptiste. Ils sont là au milieu. Vous pouvez aller voir aussi pour parler de votre projet. Donc, chez Biopony, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les porteurs de projets de A à Z, donc, de leur idée jusqu'à leur récolte et la transformation, en passant par la grosse procédure administrative, l'étude de faisabilité, le dimensionnement 3D. Donc, on a des prestataires sur le volet administratif aussi, sur le volet de la modélisation 3D. Et on fait les business plans, les études de marché. Donc, on vous accompagne à chaque étape, jusqu'à recrutement du personnel, montage de la ferme, assistance, lancement de production, etc. On a le centre de formation qui est basé à Toulouse. Donc, on accueille régulièrement tous les deux mois des personnes en formation sur des sessions de trois jours. Voilà, quoi dire d'autres sur Biopony ? Ça me ferait tout, sinon je ne vais pas avoir le temps pour les autres. Ce qu'on a identifié comme problématique en faisant des études, c'est que les porteurs de projets, à la fin, quand ils allaient se lancer, c'était très compliqué de sourcer les équipements tout seuls. Et ensuite, quand ils recevaient les équipements, de savoir les monter, ce n'est pas évident. Chez Biopony, notre philosophie, nous, on s'est dimensionnée à partir des équipements qui se font le mieux en circuit fermé d'élevage de poissons et en hydroponie. On ne réinvente pas la roue, on prend ce qui se fait de mieux, on le combine, on l'ajuste avec nos partenaires. Donc, on a plein de partenaires équipementiers. Et donc, de là, on a décidé de créer avec également deux autres associés une structure qui s'appelle Hydroxytanie. Donc, l'objectif Hydroxytanie, qui est aussi basé à Toulouse, c'est de fournir tous les équipements. On a une capacité de fournir de la serre jusqu'à la pompe tous vos équipements de gestion climatique, de gestion des irrigations, les automates, et de faire surtout le montage. On va venir vous assister sur tout le réseau, le réseau électrique, le réseau d'eau, le montage des supports de culture, etc. Et donc, on peut fournir cet équipement. C'est l'objectif Hydroxytanie. Donc, on a développé des partenariats avec des fournisseurs clés qui sont Ficlair. Donc, Ficlair, c'est le leader français de la serre plastique. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité travailler avec eux. Donc, on a des modèles de fermes qu'on peut visiter grâce à Ficlair. Et on a un partenariat aussi avec H2 Hydroponics, qui est hyper important pour nous, parce que c'est un fournisseur d'équipements hydroponiques assez high-tech et très haut point sur des fermes de grande taille. Donc, des supports de culture que vous pouvez venir voir sur nos stands aussi. Ficlair est juste à côté de nous. Donc, vous pouvez aussi discuter avec eux de votre projet de serre. Chez H2 Hydroponics, en fait, il y a de la fourniture de gouttières NFT, de systèmes RAFT. Et surtout, en ce moment, on travaille avec eux sur un nouveau logiciel du T-Control. En fait, le T-Control, c'est leur outil de monitoring qui permet de piloter toute la serre, la gestion climatique, la gestion des irrigations, la gestion du compartiment aquacole, nourrissage, oxygénation, etc. Tout est piloté sur la même centrale. Ça, on est en train de le remasteriser pour faire une version encore plus complète. Donc, c'est un boîtier, un écran tactile sur lequel on prend la main à distance avec le téléphone ou avec l'ordinateur. On reçoit les alertes SMS et les alertes mail toutes les nuits. Voilà. Donc, ça, on le remet au point avec H2 Hydroponics et avec d'autres partenaires spécialistes du milieu aquacole et du milieu de l'hydroponie. Voilà. Je respectais le timing, je pense, non ? Je suis bon. Très bien. Merci beaucoup, Félix. Et tu remontes tout à l'heure pour présenter le témoignage de la ferme. Du coup, on n'a pas le Gouesson dans la salle ? Non, ils sont sur leur stand, peut-être ? En tout cas, vous pourrez aller les rencontrer sur leur stand. Et donc, du coup, on passe au tour. Je ne sais pas qui monte sur scène, tout le monde ? Robin, Sophie ? Alors, ce n'est pas parce que vous êtes quatre que vous multipliez votre temps par quatre. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Robin Junot. Je suis l'un des associés fondateurs de la structure au tour. Donc, nous, concrètement, nous avons développé une tour qui nous permet de faire de la production verticale, mais également horizontale. Alors, bien évidemment, ce n'est pas ce format de tour-là qu'on pourra vous présenter. Vous pourrez venir sur notre stand ou sur nos différents showrooms que vous pourrez voir au niveau des serres pour mieux apprécier notre produit. Ce produit est breveté. Nous avons breveté la modularité de ce produit qui nous permet de penser toute une déclinaison d'offres autour de ce produit. Donc, préparez-vous à découvrir dans les prochaines semaines, prochains mois, des communications sur... autour de l'aquaponie, autour de l'hydroponie, autour de l'agriculture urbaine, etc., etc. Roland, peut-être ? Que tu voudrais décrire un petit peu plus le produit ? Donc, c'est un produit qui est à base de polypropylène alvéolaire. Et donc, c'est un produit qui est complètement neutre et, bien sûr, alimentaire. Le constat, l'origine de ce produit, c'est un inventeur qui est quelque part dans la salle qui, en bidouillant, on va le dire ça comme ça, dans son jardin, a trouvé que c'était compliqué, l'aquaponie. On l'a vu ce matin. Il y a plein d'enjeux à relever. Et il a essayé de simplifier le système et de trouver quelque chose de modulable. Donc, un produit qui soit léger, transportable facilement, puisque ça se transporte à plat. Il peut se monter assez aisément. Il est léger et il peut s'adapter dans plein de designs, des designs existants ou être intégré dans un design nouveau. Et dans sa mode de détail, il peut être également utilisé soit à plat, soit vertical, avec ou sans substrat à l'intérieur, à voir en fonction de l'organisation que vous avez prévue dans votre installation. Voilà. Du coup, en ce qui concerne ce produit-là, notre société va être lancée très prochainement. On va rentrer dans une procédure également pour labelliser notre produit made in France, parce que tout est entièrement pensé, développé en France. C'est une sacrée aventure qui nous attend. On a des projections en France et ailleurs en Europe, mais plus particulièrement également en Afrique. On a la chance de se faire accompagner par Ecologia Aquaponia. Aquaponia qui est notre premier partenaire sur ce sujet-là. Et je pense que très prochainement, on va développer une nouvelle offre qui s'appellera Autour de nos partenaires et on espère engourager le maximum de personnes autour de cette dynamique-là. Voilà. En tout cas, c'est assez impressionnant d'être devant vous. J'ai l'impression d'être devant des super-héros masqués de l'hydroponie ou de l'aguaponie. C'est assez génial. Mais en tout cas, au plaisir de vous rencontrer, parce qu'accessoirement, je suis le responsable commercial et responsable partenariat de cette société-là. Donc je pense que je vais passer sur chacun de vos stands histoire de me faire identifier et mieux vous rencontrer. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, Inovea. Donc tu as la main sur la présentation. Bonjour à tous. Je suis M. Lopez, un des fondateurs et directeurs de la société Inovea. Nous produisons de l'alimentation naturelle à base d'insectes. Votre corps de métier s'est transformé une protéine alternative et durable, donc la protéine d'insectes, en produits aboutis, naturels et alicaments. Alicaments, on va dire, l'intégration de plantes bien-nêtes dans nos formulations. Inovea, c'est une société de tous salariés qui se trouve en Corrèze, sur un site de production de 1 600 m². Alors, Inovea porte également des labels et des brevets français et européens qui nous donnent le leader sur la transformation de l'insecte en produit abouti. Inovea également a été créé sur plusieurs supports, plusieurs techniques. Nous sommes en double compétence. Nous sommes diplômés de l'agroalimentaire et également, moi, par exemple, j'ai grandi dans l'élevage, dans différentes espèces, ce qui nous a permis aujourd'hui de proposer une alimentation saine, cohérente et surtout à base d'une protéine, comme je l'ai dit au début, alternative et durable. Nous nous situons en Corrèze. Nous sommes, bien sûr, Made in France. Nous sommes labellisés origine Corrèze car tout est fait aujourd'hui dans la production, dans la société. Nous n'avons aucun intermédiaire qui intervient dans la production. Tout est fait sur place. Si des personnes ont des questions concernant notre production, avec plaisir, je leur répondrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ma société Coperte. Frédéric, qui va nous présenter. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Je représente la société Coperte. K.O. de P.E.R.T. Nous sommes le leader mondial des biosolutions en agriculture. En d'autres termes, il y a 50 ans, on a mis sur le marché des insectes auxiliaires pour protéger les parasites des cultures. Donc la société a un peu évolué depuis. On a aujourd'hui tout un tas de biosolutions. Donc on se dit une alternative à l'utilisation de la chimie, donc pas uniquement les pesticides, mais également les engrais chimiques. Avec à la gamme, donc aujourd'hui, tout un panel d'insectes, des acariens, de tout un tas d'insectes que l'on peut imaginer. Donc tout parasite à son auxiliaire. Et notre métier, c'est effectivement de produire ces auxiliaires et de les mettre sur le marché. Des micro-organismes, donc tout un tas de bactéries, de champignons microscopiques, de nématodes, des mycorhizes, tout un panel de solutions naturelles, donc des huiles essentielles, des extraits végétaux, des extraits d'algues, des chaînes carbonées, des chaînes minérales, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui puisse avoir des allégations pour protéger les plantes ou stimuler les plantes. Les phéromones, donc aujourd'hui, on travaille beaucoup toute l'approche phéromonale, donc pour perturber la reproduction des insectes. Donc initialement, notre métier était de protéger les cultures, essentiellement sous abri au départ. Aujourd'hui, on se développe au niveau mondial sur la partie protected crop, mais également sur toute l'agriculture, avec une approche agronomique. Donc notre métier a un petit peu évolué depuis 50 ans, puisqu'aujourd'hui, la politique de l'entreprise est de développer un système agronomique global qui permet au monde agricole de se passer des pesticides et des engrais. Donc effectivement, des produits, on va venir rééquilibrer les populations microbiennes des sols, donc on va redonner vie au sol, et un sol qui fonctionne, c'est une plante qui fonctionne. des biostimulants sur la photosynthèse, ou en tout cas sur l'ensemble du végétal, et puis bien évidemment, tous ces produits de production des plantes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire Coperte dans le monde de l'aquaponie, puisque nous, on est du pur végétal ? Alors pas totalement quand même, parce qu'on a développé une société cousine qui fait également du bio, ce qu'on appelle le biocontrôle, des solutions naturelles pour les animaux, donc pour les animaux domestiques, mais également les animaux de ferme, donc le pouls du poulet, mais on parle également d'ambiance dans les élevages, donc avec une approche plutôt animale. Donc la société s'appelle Happy et Coperte sur la partie végétale. Donc pourquoi nous sommes là ? Tout d'abord parce que nous croyons, et je crois personnellement, que le monde agricole aujourd'hui sera basé sur différentes agricultures. On vient d'un modèle unique qui était basé sur le productivisme, basé sur l'utilisation de la chimie, et on a vu émerger depuis quelques années d'autres agricultures, alors le bio, mais également d'autres agricultures, l'urban farming, et dont l'aquaponie, et Coperte croît à ces différents modèles agricoles. Je peux vous imaginer qu'il y a cinq ans, quand on a mis sur le marché nos premiers auxiliaires pour être une alternative aux pesticides, ce n'était pas simple. Donc je sais qu'aujourd'hui, ces agricultures émergentes ne seront pas simples à développer, mais en tout cas nous y croyons, et Coperte se veut être le partenaire de ces différentes agricultures, et spécifiquement de l'aquaponie. Nous avons le stand, je crois que c'est le premier stand dans la pièce, où mes collègues Adrien et Nicolas seront là pour vous, pour vous donner plus d'explications sur ce qu'est notre métier, mais on se veut être aujourd'hui votre soutien technique pour protéger la production végétale que vous allez mettre en place, parce que ce n'est pas simple, ce n'est déjà pas simple de produire 70 kg de tomates dans des conditions optimales, mais effectivement, couplé à une production de poissons, ce n'est pas si simple. On parle de variété, on parle d'espèces, on parle de cycle, on parle de matériel, mais on parle également de parasitisme, et Coperte vous accompagnera dans cette approche de protection des plantes. Merci, madame, merci messieurs. Merci beaucoup, Frédéric. On va passer à quoi, Pony France ? Pierre ? Tu as la main sur ta presse. Ok. Bonjour à tous, merci d'être là pour cette présentation. Je m'appelle Pierre Harlot, je suis aussi connu sous le nom de Aquaponie France, aquaponie.fr. L'aquaponie, je suis tombé dedans en 2014, parce que pour moi, ça a été direct une révélation, pour moi, c'est un miracle. Je pense que beaucoup aussi partagent cette vision. Produire des protéines animales et végétales sur un même espace avec les contraintes qu'on peut rencontrer dans cette société, dans la société actuelle, c'est quand même un véritable enjeu, crucial même, vital. C'est pourquoi, depuis 2014, j'ai monté une entreprise qui est spécialisée dans l'aquaponie pour accompagner, vulgariser, promouvoir cette technique auprès de tous, puisqu'au début, on n'était quand même pas beaucoup. pour faire bref, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et que je suis un petit peu intimidé, les activités de l'entreprise. La première activité historique, c'était les formations. On faisait des formations, on accueillait des petits groupes tous les mois. Depuis 2015, il me semble qu'on accueille tous les mois des groupes, des pros, des particuliers, des écoles, des comités d'entreprise. Deuxième activité historique, c'est la boutique. qui à l'époque était plutôt tournée vers les particuliers puisqu'il n'y avait presque que ça. Maintenant, on voit qu'il y a énormément de porteurs de projets et qu'on est dans cette réalité aquaponique. On fait aussi du B2B. Le site, c'est boutiqueaquaponie.com. A l'époque, je faisais tous les colliers moi-même, etc. C'était un petit peu amateur. Maintenant, on a un dépôt. J'ai eu la chance de pouvoir tout externaliser. Sinon, après, les deux autres piliers de l'entreprise, c'est le bureau d'études. Soyons réalistes, on n'a pas forcément les moyens d'aller sur des projets au-delà de 2500 m². En tout cas, c'est la taille critique à partir de laquelle on ne s'engage plus puisqu'on a une volonté de par notre typologie de clients de travailler sur du low-tech. Ce n'est pas non plus du low-tech comme on peut l'imaginer, mais ce sont des solutions très simples et robustes qui, de par leur technicité, ne peuvent pas aller au-delà de 2500 m². Bon, si vous voulez 5000, on fait deux fois 2500, mais bref. Et dernier truc, ça, c'est le côté passionné qui parle, c'est tout ce qui est R&D autour de l'aquaponie, du maraîchage puisque je suis aussi passionné de permaculture et maraîchage sur sol vivant. D'ailleurs, je suis en train de m'installer très prochainement. Vous aurez des nouvelles sur YouTube pour ceux qui suivent ça. de la R&D, des tours, des plaques craft et puis pas mal de petits trucs, des effets venturides et tout ce qui est sympathique à tester. Je vous remercie pour votre attention, je crois que c'est fini. Bon, voilà. Merde. Ah oui, c'est là. Non. Et Guillaume, êtes-moi. Bon, en tout cas, il y avait un slide, c'était pour, si vous voulez me contacter, en gros, c'est à quoi... Ah merde, tout est passé d'un coup. C'est pas grave, c'est aquapony.fr, c'est facile à retenir. Et voilà, il y a l'adresse email sur le site. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci Pierre. Alors, est-ce que Idreva est dans la salle ? Ah, oui, non, oui, non, ça serait plutôt un non alors. Eh ben, tant pis, on va passer à Urban Leaf, alors. Donc, Marie, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marie Fiers, je suis la fondatrice de Urban Leaf. On est un bureau d'études en agriculture urbaine spécialisée en aquaponie. On est membre de l'AFOP, Association française d'agriculture urbaine professionnelle. On existe depuis 5 ans. Donc, moi, je suis issue du monde de la recherche. J'ai travaillé pendant 4 ans à l'INRA, pendant 2 ans ensuite à l'université de Liège. et donc, c'est là que j'ai commencé à travailler sur l'agriculture urbaine et que j'ai découvert le principe de l'aquaponie et en trouvant ça génial, j'ai décidé de créer cette structure et de développer ça en France. Donc, on est basé à Dijon et notre cœur de métier, c'est d'accompagner des porteurs de projets dans la construction de leurs projets en allant de la conception, donc, montage de projets, études techniques, recherche de financement, etc. Ensuite, assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, on coordonne les chantiers, on fait du pilotage de chantier jusqu'à la formation des porteurs de projets. Donc, on travaille en partenariat avec le CFPPA de Valdois sur, on forme une vingtaine de stagiaires tous les ans. Donc, en général, c'est des gens en reconversion professionnelle et donc, on les forme, voilà, sur les techniques de l'aquaponie. J'ai écrit aussi un livre qui s'appelle L'aquaponie en pratique aux éditions Lulmer qui est un peu un guide de démarrage pour tous les passionnés d'aquaponie ou futurs passionnés d'aquaponie. Donc, on est basé sur le centre de la FAUPE. Vous verrez peut-être un tout petit système aquaponique aquaponique. C'est nos symbiomes. Donc, voilà, on développe aussi, ça, c'est nos activités qu'on faisait au tout début, de développer des systèmes aquaponiques pour les particuliers pour pouvoir démarrer un petit peu, se faire la main. Et puis, au fur et à mesure du temps, on est monté sur des projets de plus en plus importants. Et là, on développe des fermes urbaines. Là, par exemple, notre dernière réalisation, c'est dans le 20e arrondissement de Paris, une ferme de 800 mètres carrés en partenariat avec Cueillat Urbaine qui doit être dans la salle. Et c'est une ferme qui vise à provisionner l'école de cuisine de Thierry Marx, chef assez médiatique. Voilà. Donc, je serais ravie de parler avec vous de vos projets, d'échanger, donc n'hésitez pas. Merci. Applaudissements